Et les Bordelais. Voila là où Kid et Oxyde avaient fait 5ème. Hein ? Il avait fait 5ème de ce mois. Kid et Oxyde. Ah oui, ils avaient fait 5ème. Kid avait battu Sinnoh et Oxyde avait battu Bistad. Ouais. Et il avait perdu contre Momon et Spectral je crois Kid ? C'est ça. Non, il avait perdu contre Léon et Spectral. Non, il avait perdu contre Momon en mineur et Spectral en user. Oh. Punaise. Personne n'a joué, aucun Tozan n'a joué Léon, je crois. Je fiche. La première chose. Ouais c'est poli. Mais. Le Coff arrive. Le Coff arrive. On peut dire demain vu qu'on est le vendredi. Demain. Soyez là. Coff stream Arma TV. C'est le stream. Ok merci de me dire. C'est les diffuseurs. C'est Team Arma qui diffuse le Coff. Enfin le stream principal. Toi t'arrives à Paris quand vendredi ou samedi toi ? Moi j'arrive à Toulouse vendredi. Je reste vendredi à Toulouse toute la journée comme samedi et comme dimanche. Je fais pas le Coff moi. Ah je fais le Coff moi putain. Moi c'est samedi. Peut-être que grand max ça regarde le Coff mais. Grand max. Vu une partie sur Discord non vraiment ? Je crois que c'est le genre là. Enfin en tout cas pas avant longtemps. Pas avant le top 8 parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'arrive tu vois. Genre qu'il y aura pas. Bon bref on est parti. Demi finale loser BO5. Gamona ce que vous avez vu préciser. Plus tôt. Précédemment. Qui a gagné un BO5 très clutch contre Evolt. Et perdu aussi contre Kit. Voilà. Et en face du coup on a Shunk du coup. Shunk c'est de retour en Mickey d'ailleurs. Ouais bah de retour en fait il y a vraiment une photo en temps. Je sais pas si c'est un retour ou si c'est un... C'est un peu voilà. C'est un esprit libre. Il se balade. Ça s'est avenu tous les 3 mois il vient là. Tous les 3 mois il vient pour se rappeler qu'il... Tous les 3 mois il vient, il fait top 5, top 2... Ouais il rappelle que c'est un top quand même ici. Mais il me semble qu'il y a la moto en bas de temps en temps aussi. Euh des fois ouais mais je crois qu'il fait... Il a fait la moto en bas et il y a un moment quand même. Ah ouais ? Et il fait une NM je crois qu'on va rencontrer Evil. Ah t'as Evil euh... C'est un bon... C'est un bon... Ouais mais... Un bon inkling de... Montalbanais. Ouais. Oh ! Tu crois pas ? Le perso est trop lourd ? D'Agris ? Olimar est... Il est sublime ! Ouais il a pas eu moins de ça. Ok c'est bon. Il est obligé de limite malheureusement. Dura Cash est limite en 2ème je crois. Dura Cash... C'est pour le avoir. Du coup Olimar Cloud du coup... Bien vu le... Dash Attack. Matchup j'ai envie de dire quand même... Pourquoi j'ai envie de dire quand même... En fait il peut taper dans la pitmine avec la... Voilà. Liba qui a la pitmine il a gagné quoi. Genre... Après il a décité quand même. Oui mais le problème c'est que déjà au camping Cloud gagne. Ouais. Limite. En neutral Cloud gagne. En kill power Cloud gagne il gagne tout le monde. Euh non quand même... Je pense que les deux ça se joue. Ouais. Mais c'est peut-être plus Edge Guard où il se fait un peu manger. Euh... Mais... Ouais. Ouais. Si c'est sport de Gimodas c'est ben force est amoureuse. Ouais la Gimodas c'est pas... C'est... Toulouselastock. Toulouse. D'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne déjà. Pouvez-vous. Pouvez-vous vous abonner s'il vous plaît. Ça fait plaisir TLS. Pouvez-vous. Follow, follow. Ça nourrit des... 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 Des ventres... Enfin les ventres de Thiovid. Y'a un Twitter que j'ai Youtube. Followez. Abonnez-vous. Avec des super vidéos... Des VOD qui sortent très rapidement. Des photos que vous trouvez sur le... Voilà comme j'ai dit tout à l'heure sur le... Sur le... Sur le Discord et sur Twitter. Et des best-of que vous trouvez sur Youtube et sur Discord. Voilà. En gros vous êtes à Toulouse quoi. En gros baladez-vous à Toulouse. Euh... C'est chill. On a des trucs cool comme... Euh... Des grandes finales Brawler. Des cas. Des cas. Parce que c'est pas un peu le... Et on a des Top 8 3 Hype. Euh... DDD. Daraen. Unique. Top 8 où... Tous les semaines y'a un personnage bizarre qui arrive. Ouais. J'avoue que... Y'avait Kyriam la semaine dernière c'était trop marrant. Voilà. Y'avait 5ème en plus. Et Top Freeze qui a fait 5ème aussi. Brouzeur Julien en Marie de Top 5ème. Bah après... Top Freeze c'est un peu un peu plus un habitué beaucoup. Mais... Après on le voit pas... Je le vois tout le temps. Bah... Si t'avais pensé il peut faire pour toi quoi. Ouais. Est-ce qu'il travaille ? Bah non. Ok il peut faire Top 5. Ça arrive souvent quoi. Soon Little Mac. Et... Moins de... Moins de Soon plus de maintenant. Voilà. En fait. Je... 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 J'ai dit tout à l'heure que c'était Yvonne mais Gimath il is that guy, il est clairement ce gars. Shanks a fait un peu le malin et là c'est un peu compliqué en ce moment. Je pense qu'il a pris la confiance mais il va revenir. Voilà c'est Shanks. Allez go line. Le goût de Sheer pour Shanks. Là on revient quasiment à Yvonne. Malheureusement ce pitmin violet qui battra la limit blade. C'est bien attendu. Malheureusement on aura le fer qui viendra choper. Il était en voile stationnaire, il l'a attendu. Il est redouge. Il est redouge. Dommage. Il a redouge. Un peu compliqué derrière les straps. Le strap de Cloud qui peut être terrifiant et surtout en react c'est vraiment horrible à sortir. Mais oui. Vous avez vu la petite musique de victoire de FF7. Non ça c'est pas le gros. Bien essayé. Je pense que je suis le pire casteur au niveau ref en fait. Je ne m'avancerai pas sur cette information. Je ne connais pas tous les casteurs du monde. Bref. En tout cas pour l'instant ici je n'en connais aucun qui a un petit draft comment. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est le pire de ta vie. Pour l'instant. Jusqu'à aujourd'hui. Bon bref. On part en game 2. Avec avantage Shunks. Qui envisera style mid blade neutral beat dans le vide. Pour aller toucher. Attends attention je l'esquive. Pour aller toucher pourquoi pas nos casteurs. 86% à 40. 107% à 40. On voit un peu le même schéma que la game 1. Shunks qui prend un leaderly. Et qui va déjà clore la première stack. Sur un back air. Très bon lead. On a déjà la limite. Et là ça. Oh je pensais qu'il allait le paire pour couvrir plus de trucs. Mais il a tendu le back air pour la roll. Vraiment game 1. Game 1. On a pas roll. Oh bien vu. Game 1. On est un peu noyé là. Là Shunks il a accéléré. Il a accéléré. Il a accéléré le tempo. Ça c'est la force des joueurs comme Shunks. C'est vraiment le côté genre. T'accélère. Il a compris. C'est mon mort. C'est quand ils comprennent le truc vraiment. Ils vont jouer en vitesse x2. Vraiment genre très très rapidement. Il a vu le smash. J'ai pu suivre. Gimodas il est là pour suivre lui. Ouais c'est un suiveur. Voilà lui. C'est pas ce que ça voulait dire. Enfin je t'avais pas dit ce que ça voulait dire. Bon bref. Gimodas il est pas en rest. Il va mettre les gros pourcents. Et oui parce que quand il trouve ses bonnes interactions. Ses bons moments. Gimodas il met des patates. Ça fait tellement mal Gimodas. Il n'est pas d'invocation. Ce qu'on appelle les Pikmin. Et ça fait mal. Oh Shucks aussi va bien attendre. Oh malheureusement on a été un peu tardif. Ok le nerf. Le projectile. Le B. C'est compliqué. Ok il est avec la Pikmin. Ok comment on va ? Franchement la line up violet, bleu, blanc. C'est toi aussi par celle-là. C'est du France 2018. C'est Attaque de France 2018. Bleu, blanc, violet. Alors euh. Bleu, blanc, violet non. Mais violet, violet, bleu ouais. Wow ça c'est. Voilà. Violet, violet, bleu, bleu c'est terrifiant. C'est un débuteur. Voilà. C'est débuteur Igrisman. Hein ? C'est pas que je voulais pas une radeau. Les refs c'est pas ça. C'est pas ça les refs. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas grave reviens à la game. You're not familiar with my game. Le frigo est vide niveau F. Allez on est reparti. F-Tilt ça tuera pas. Attention encore une F2 qui a failli tuer. On aura pu finir sur ça. Le F-Tilt qui va pas trouver. On va attendre. Le up throw peut-être. Non ok. Juste forward throw pour envoyer dehors. On en lèche trap. On est tranquille. On va attendre le death ça touchera pas. Le projectile en limite qui touchera pas non plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? F-Tilt avec tout. Ok. Directement F-Tilt. C'est le deuxième F-Tilt qui tue. Là pour le coup. Il a du mal à trouver 6 kills autrement. Là pour Shunks. On va gâter au pot. On l'air dodge qui sera pas puni. On a bien drift out pour Shunks. On va faire. 39%. Et on met ses petits coups. Mais ses petits coups. Encore une fois. Ok. Shunks il a une force que beaucoup de clubs n'ont pas à reprendre. Ah oui ça va. On avait un bleu. C'est ce côté genre en DSA. Où il est trop et en antif. Ah il a jeté le bleu. Ok. Il a jeté deux bleus. Pour avoir la meilleure lineup de Vega. Parce que Grab pour l'instant il avait pas envie que ça exègue de trop loin. Bah oui en fait. Parce que ça peut empêcher de Kogood. Trop de bleu. 67%. Il a mis Kaku. Avec un violet. Un violet. Un gain. Avec un gain. Il avait un VRO. Je deviens fou. 79% les deux saveurs. Ok. 9-2. 75. Ok. Oh non pas le smash. Ca touchera à rien. Back air of smash. Il se déplace tellement vite. Il se déplace tellement vite. Il lâche move et elle fait fou. Pach. Pach de base voleur. Oh mon. Il l'a envoyé loin. Regarde. Peut-il voir. Tac 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 tac. Pach. Pach. Oh mais les déplacements de Shunks. Oh la la. Il a bien bougé. Là il nous a offert un bon balai. Du beau théâtre. Voilà. C'est TP. Ah bah là. Là il a fait. Ah. Ah. Oh le Pit. Counter Pit. On a Counter Pit. J'adore ce jeu de mot. C'est bon il est validé celui-là. Le Counter Pit. Alors Pit. Personnel. On dit qu'il est honnête. On dit qu'il est honnête. C'est le personnage le plus honnête du jeu. Selon des gens. C'est le personnage le plus mid et le plus honnête. Alors moi j'ai eu tout ma d'habitude. Mid dans tous les sens. Je pense pas qu'il est si honnête que ça. Je pense qu'il est si ga honnête. Voilà. Moi je pense qu'il est quand même meilleur quand je compense. Ah moi je pense qu'il est bien mid. Mais je pense que. Dès qu'il est contre un mec qui rentre pas dans ces trucs. Caca. En vrai je le trouve ok. Mais il est. Oui c'est la définition du mid. Oh bah en plus il est familier avec ce ok. Et il l'a envoyé directement dans la zone. Avec sonnerre. Oh la la mais il me fait taire à chaque fois. Je peux même pas parler. Je peux pas raconter ma texte sur le jeu. Ouais frère. Je crois qu'il a trop à faire là. Oh bienvenue. Filt into. Par contre le extrape peut être terrifiant pour. Malheureusement on aura pas le smash. On aura ce up smash par contre. Oh il peut peut-être marcher ce pit. Je sais pas si ça a marché 3 games. Parce qu'il faut quand même gagner 3 v-games pour aller plus loin. Mais euh. Après euh. Brofink il se protait pas l'âme hein. Il gagne avec pit. Ça rigole. Il marre. Oh. Attends qu'il y a pas la pire mitra. Ah non mais attends. C'est pas lui. Il joue pas du tout au limar. Non mais attends. Je veux dire la strade. Oui la strade du coup de torpique. Ok ok. Je veux pas. Oui non non. C'est vrai que shoot one il se coup de torpique aussi. Torpique pyramidra. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Ça se ressemble sauf que c'est pas top tier. Y'en a un t'as payé 5 balles et il est bon. Y'en a un t'as payé 60 balles et c'est tout quoi. Pas de bonus. Y'en a un t'as payé les jeux pendant 3 missions. T'as payé les jeux c'est déjà bien. Contente-toi de ça. Contente-toi du peu que tu as. Ok. Shunf. Oui bien vu le down pit. Qui va bien space. Le down pit. Double smash là. Ça va pas trouver. Barcaire bien vu. On a full up pour éviter la flèche. Et l'option agressive Rico de Guimaudas. Et on est parti hein. On est parti dans cette troisième stock. Et potentiellement dernière stock de ce bracket. De ce 47e stock o'clock pour Guimaudas. On rappelle bientôt les 1 an du stock o'clock du coup. Ah ouais. T'es courant. La semaine prochaine. Ça fera 1 an que... Joyeux anniversaire. OMG. Joyeux anniversaire stock o'clock. Ouais. Donc 30 jointés. Elle euh... Elle euh... 30... 30 T... Je connais pas. Bah pour le 48 du coup ce sera. Ah pour le 48. En plus c'est un joli chaud. Le chiffre 48. C'est bon 40. Bah ouais. 48 c'est... Je crois que c'est les poules de 48 qu'on a. Ouais c'est les poules de 48 en plus qu'on a. Elle est profilée. Le chiffre... The magic. The magic number. The magic number voilà. Attends c'est un mot aussi magique du côté. Et 48 c'est presque la différence qu'il y a entre nos deux joueurs. Actuellement... Ohlala. On va voir ce... Don't tilt... Enfin... Nero smash. Allez. Back throw. Ah ça me parait compliqué pour les menaces. Il va aller le chercher. Il veut le throw. Il veut le throw. Il veut le throw. OUI ! Eh... Dommage pour Shungsong sans mort. Le counter pit ! Le counter pit ! Mais... Encore une fois. On en parlait. C'est ce côté là où... T'as un lead confortable. C'est qu'il la passe pas et qu'il la gimp. C'est ça le pire. Regarde. Il la gimp. C'est ça le pire. Voilà. Ça c'est... C'est ce côté genre... T'as un avantage trop confortable. Tu as juste du soleil. C'est parfait. Mais... On y va. C'est le côté un peu chic j'ai envie de dire. Let's fucking go. C'est le côté un petit peu... En fait moi c'est la série des falcons. Tu as des falcons dans ta ville. Puis t'as un dégénère mental. Les falcons produisent un... Une atmosphère... Des glingons ? C'est pour ça qu'à Bordeaux ils sont... Ils sont juste carrés. Pas de falcons chez eux. Il y a des sacrés... Sacrés dingueries. Oui il y a des dingueries. Moi je pense que... Tu vois il y a une aire... Une aire nauséable. Voilà. Oui après on parle pas de méta. Je parle vraiment de... T'as un niveau de jeu. Un terme de jeu genre. Ah oui. Genre tu verras jamais Master faire... Double jump de nerfs. Je pense pas hein. Bon je l'ai déjà vu. Oui. Je l'ai déjà vu à la castagne hein. Genre... Genre... Je pense que tu verras pas de... Kisiro faire... Double jump dans la zone rouge. Bah avec Sonic pas trop non. Avec Sonic je pense pas trop non. Ouais genre c'est là j'ai vu. Mais oui. Et du coup là on... On se rattrape bien hein. Pour... Pour Gimodas. Pour Picodas. On dirait que je flame mais non. C'est un bon truc. Voilà. Oh il est flam ! Il a pris une flèche dans l'oeil. Et oui il pouvait plus revenir. On rappelle les flèches d'épite qui vous bloquent le momentum de votre saut. Ouais en fait qui... Qui console un peu votre saut si bien... Si bien timer. Comment ça donne ? Oui ça fait des combos au coup de smash. Ouais en fait il joue trop... Il joue trop Limar en fait. Il fait des down throw au smash et je dis c'est un combo. C'est... Je dis oui. Ah bah en vrai. Tu mets 23%... Après si ça passe... Grand aspect hein. Voilà j'en suis. Et oui. Il est en top 8 Nounon. Il est même en top 4. C'est vrai. Nounon. Nounon. Tu continues ? Il est en top 16 Nounon. Il est... Il est beau Nounon. Oh. Oh. Je peux commenter là. Je sais pas si tu peux commenter là. Il est en ledge trap et il réussit bien. Oh la flèche ! Oh le coup de... Mais le coup de... Ca fait deux fois qu'il le choppe sur une des faiblesses... Voilà. Fatale. Et là. Le Cloud. C'est parti. Et ouais ce Cloud de advanced field run qui prend cher. Oh bien vu. La triple frappe. Elle smash toujours aussi... Mais bon Cloud. Le Cloud et surtout le Cloud de Shunx 7. A ne pas sous-estimer. D'ailleurs ça m'étonne qu'il met vraiment son pseudo en mode Starlinger quoi. C'est vraiment Shunx 7. C'est pas le 1. C'est... 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 C'est Twiq. Il fixe Twiq. Il a cette version. C'est la version Obénix celle-là. Voilà. Après t'as sa version Twitter du coup c'est BMS Shunx. Ah ouais ? Ah oui c'est vrai que c'est un Ultra BMS. Un Ultra BMS hein. Peut-être mort hein. Peut-être bientôt mort. Peut-être quoi. Un très bon Ultra qui joue bien le jeu et qui pour l'instant a pas grand-chose de rattrapé sur retard. Bon comme Insta évidemment. Il... Il se fait reverse attention. Oh trouvait l'air dodge. Don't hit. On va attendre. Très fois genre. C'est Don't B en dead at least. Moi je trouve trop fort ce mouvement. C'est trop dur à capture par moi. Moi je me suis fait avoir une fois contre Man Red Blue en bracket. J'ai ragé. J'ai compris comment jouer. Et je l'ai reverse. Bah pareil. C'est vrai ça. Il m'a double 3 stock une fois. Et puis j'ai pris le match up. Maintenant je suis heureux. Et voilà. Après moi j'ai pris le match up et je l'ai fumé. Bon. Il a la limite. 82% seulement en vrai contre Pit. C'est pas si tôt je trouve. Enfin 30% Ok. Et il a même. 40% de différence des chats. Oh la la. Eh Shunx qui... Shunx qui est un mec de l'avantage. Shunx c'est un mec du bon football. C'est un mec du Smash Bros. Smash Bros qu'on m'aime. C'est pas Spargo. C'est Shunx. Voilà. Leur point commun. Il va être très fort au jeu vidéo. Il a plus de saut la game national. Il a utilisé 2. Il a un truc là. Oh la la la. On a plus de saut. On a plus de saut. On a plus de saut. On a plus rien. On est cuit. Oui. Oh il va Rico. Oh non. Il va encore un peu dans mes civilités. Oh et s'il avait donné un nouveau. Oui ça fait. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça tue pas. Et il va back throw. Est-ce qu'il peut le gimp ? Vas-y. Ok il va pas le gimp. S'il te plait. S'il te plait vas-y. Nooon. Il a pas eu le saut. Le back air. Attention. Attention Shunx. Attention Gimau. C'est extrêmement entendu. C'est extrêmement entendu. C'est extrêmement entendu. Il a plus beaucoup de shield. Il a plus beaucoup de shield. Il a plus beaucoup de shield. Il est sous précieux qui est menace. Oui là il fait bien. Attends. Recuper ton shield. Oh la DI. La DI. La birth stop sur nos déglingos. C'est peut-être un rebirth sweep. Un gueule. Fares cette dash attaque là. Elle sort si vite. Après mon DI. C'est nable de côté de Shunx. Oui mais vraiment. Si tu n'en es pas. Mais tu n'es pas ce move là. Il est trop rapide. Je crois que Gimona c'est son 2ème BO5. C'est son 2ème BO5 d'affilé. C'est son 2ème BO5. Il a eu 1. C'est pas son 2ème reverse sweep. Mais c'est son 2ème reverse sweep. Mais c'est son 2ème reversal on va dire. Voilà. Il ne se passe pas avec son pit en plus. Et là c'est reversal counter pit. Donc. C'est full play d'ailleurs. La DSR bon. Il n'y a pas de DSR donc. Ça c'est vraiment. On a. Oh le pari. Mais là on est en confiance. Là ça se voit Gimona. Il est. Il est ce gars. Il est ce gars. Il faut pas mal sauter. Il faut pas mal sauter. Pour Shunx. On peut faire sa stock très tôt. On n'a pas envie de la perdre si tôt. Ok. Backstraw. On va envoyer. Il faut réussir à trouver. À concrétiser avec ses kills. Pour Shunx. Ça fait beaucoup de fois qu'on n'arrive pas à punir. Beaucoup de fois qu'on se fait avoir. Et qu'on ne publie pas. Voilà. Ça a tech. Par contre attention. Non il s'est raté. On va roter le B. On va se prendre. Don't kill. With into up smash. Ça tuera évidemment pas. On est que à 65%. On a raté. On a dash attaque au lieu de. De drop la plateforme. Oh la la la. Oh la la. Attention. Oui. Très bon. Allez. Bien vu. Et oui. On tout ferait le mieux. Avec. Ok. Le saut qui va permettre de revenir. Non. Oui. On va se faire choper. Shunx qui va se faire choper. En. Bah. Même pas en tout frame. Juste en ledge. Oh la la. Ok. Le faire. Pardonnez-moi évidemment. C'était attach attaque. Je connais mes moves. On attend. Pas de grab encore. Pas de grab. Et oui. On chute beaucoup. On a. Un. Petit. Shunx qui va conclure cette soc. Et c'est loin. Pour Shunx. Il faut juste revenir dans cette game. Triple up tilt. Upper. Wiffé. Ça ne donnera rien. Ok. Ce fer. Après ce. Après ce fer tilt. Upper. Là c'est le moment. Ah. Le Shunx. C'est un avantage. C'est quelqu'un. Il est clairement ce gars. Oh après. On a bridge un peu. 50%. Oh on est obligé. On est obligé. On va gratter un peu les pourcents. Malheureusement. Ça tuera pas encore. Bien sûr. Ok. Comment on va. Comment on va. Comment on se dépatouiller. Pour aller chercher cette. Cette Daemon stock. Parce que normalement. Je trouve que Gimonas. Il trouve. Beaucoup. De wind. De neutral. Alors que Shunx. Vraiment. Vraiment. Ce switch. Qui lui fait. Beaucoup de bien. Et. Oh. Le grab trop court. Malheureusement. Ouais. Les bras trop court. On a plus d'air dodge. 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 On a récupéré la dodge. Parce que ça fait taper. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. De joueur de baseball. Et on verra au troisième rang. Dans les gradins. Oh la la. Et là ça. Et on est potentiellement. On est en last hit last top. Boom 5. Oh la la la. Oh la la. Qu'est ce qu'on nous offre. Qu'est ce qu'on nous offre ce Pete Rose. Oh la la. Voilà. Kimodash qui revient. Et qui nous fait rêver. Avec son. Avec son Pete Color Rose. On trouve à ce side B. Into. Un autre side B. On écrivra mal. Malheureusement. Beaucoup d'air dodge. Attention. Beaucoup de bad dodge. C'est. Beaucoup de bad dodge. C'est vraiment là. C'est tendu là. Personne doit se faire toucher là. Ah là c'est un très beau set. Qu'on nous montre déjà. Peu importe qui perd. On aurait eu du très beau spectacle. Mais déjà. On va avoir. La tente. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé pendant un petit moment. Et oui. Il y a un cooldown il me semble. Ouais. Il a B3. Attention. Faut pas se faire Gimp. Faut pas se faire Gimp. Il a limite. Il a limite. Il a limite. Il a limite. Oh oui enfin. Et c'est gagné. Choon qui va. Cancel sur le river sweep. Et qui va aller se battre contre Oxys. Il a été chercher. Sur cette gana game. Alors qu'il était au fond mentalement. Il l'a pas lâché. Il avait l'écrou. Il avait l'écrou. Il avait faim. Et enfin. Enfin. Il met ce. Ce side B. Ah. Tu pars ma scheme. Vas-y rentre bien. Ca va. Sa b linear. Tiers. La romaine empo trosg vet. Là. Non. On s'attend. Non. Il assistir. enas. Ca va. Et là je viendrai. Kjol. Le 2. Le 2. Ce player. Non. Non. Y'a aussi les joueurs deне Cait peau que ça. C'est pas. Pan Hein Aftergel. C'est pas. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai perdu contre... Kidd ? Il a perdu en winner... Si, si, contre Oxygen, parce que justement, il a fait un truc de dingue, il a piqué le G-Story. Pourquoi ? Je sais pas. Il a piqué le G-Story. C'est original, on va dire. Après, il peut wall jump, donc il peut revenir. Ouais, mais est-ce que vraiment c'est rentable alors qu'il est mort à 31 grammes ? Voilà ! Bah, mon problème ! Bah, mon problème ! Non est-ce pas un problème ? Non est-ce pas un problème, les gars ? Non est-ce pas un problème ? Je vais le sneeze ! Je vais le sneeze ! Non, en soi, ça reste une bonne game, une bonne game, quand même. Enfin, en tout cas, pour son 7. Et là aussi, on est sortis d'un petit 7 sympa, personnellement. T'as un river sweep angle, mais t'as pas été malade. Ouais, river sweep angle, avec du coup le counter-pick pit. Le counter-pick ? Le counter-pick, bienvenue ! Et là, tu... Oh, il marche ! Mais, mais, mais... Je ne sais pas, ça a été plus...